Le monde spirituel Le monde spirituel ou les mondes spirituels sont une réalité, et pas que le monde terrestre, c'est la réalité des mondes spirituels. Et il faut avoir réfléchi quand même au monde spirituel dans lequel on veut entrer. Est-ce que c'est un monde de la violence ? Est-ce que c'est un monde de la ségrégation des bons et des moins bons ? Ou est-ce que c'est un monde de l'amour, de la compassion, de la sérénité, de la joie et de la clarté ? Il faut bien définir le monde. Et on se prépare à entrer dans ces mondes selon ce qu'on fait, selon l'intention qu'on pose. Ça, c'est plus important que les images qu'on se fait. Les images peuvent être un soutien comme ça, comme pour les enfants. La réalité est des choses que tu peux déjà vivre parfois. Chacun a vécu un moment d'amour, que ce soit pour une personne, pour soi-même, pour une situation ou un animal, peu importe. Chacun a connu à sa manière de l'amour ou de la compassion. Et on peut imaginer le monde spirituel dans lequel on peut entrer après la mort. C'est cet amour qu'on a vécu, ou bien cette joie qu'on a vécu. Chacun a vécu un moment peut-être de joie, ou de sérénité, ou de clarté, ou d'enthousiasme. Ce que tu as vécu de plus beau ou de plus gras, c'est ça, multiplié à l'infini, qui sera ton paradis. On peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai vécu de plus beau, de plus grand, de meilleur en moi ? Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Qu'est-ce que j'ai pensé de plus grand et de meilleur ? Eh bien, multiplie ça par mille, et tu sais que ton paradis va être quelque chose comme ça. En mieux. Parce que tu ne peux même pas l'imaginer. C'est ça. Et ça, c'est plus réel que toutes les images qu'on peut avoir. Pourquoi c'est plus réel ? Parce que tu as posé cette graine dans ta conscience. Et ta conscience, elle reconnaît ça. Si, par exemple, tu as été en contact avec l'amour, vraiment, ou la compassion, vraiment, ou si tu as un contact facile avec la joie, ou avec la sérénité, ou avec la clarté, peu importe, avec une des qualités de l'esprit, si tu as un contact avec ça, tu sais que tu as vécu ça à un moment, parfois c'est un instant dans la vie, d'autres fois ça dure un peu plus longtemps, et tu sais que ça existe dans ta conscience. Et il faut que tu définisses toi-même ce que tu décides comme étant le plus beau, le plus grand dans ta conscience. Et c'est une de ces qualités-là. Ouh, tout ensemble. Et tu sais que ça existe dans ta conscience. Et après ta mort, tu peux entrer en résonance avec ça. Et grâce à ça, tu entres en résonance avec le monde de ça. Avec l'espace spirituel qui est celui-là. Tu sais y c'est. Mais si tu n'as rien vécu de ça, pas d'amour, pas de compassion, pas de joie, pas de clarté, pas d'enthousiasme, si tout ça, tu as laissé pourrir en toi, à ce moment-là, tu entreras en résonance avec les mondes que tu fais vivre en toi. Vous voyez, la question c'est toujours est-ce qu'il y a la foi de l'amour et de la liberté ? Et si quelqu'un fait une expérience très grande ou très belle et qu'il reste prisonnier de cette expérience, souvent les gens font des expériences comme ça. Après, ils se referment sur eux. Ils ont vécu quelque chose et il n'y a plus d'amour et il n'y a plus de liberté. Or, toutes les expériences qu'on vit ne sont que des moments. Il faut les laisser derrière soi. Simplement, ils restent dans la conscience, donc dans la mémoire, ils restent, ça existe. et maintenant, qu'est-ce qui existe ? Ici et maintenant. C'est tout. Et si tu ne t'entraînes pas à vivre consciemment, donc avec l'attention, conscient dans la présence ici et maintenant, au moment de la mort, tu vas rentrer soit dans le passé, soit dans les peurs du futur. Il faut développer à la fois l'amour et la liberté et ça ne peut se faire que dans l'attention consciente. Sinon, tu vas être emporté par tes attachements qui vont t'emprisonner ou bien tu vas être emporté dans le chaos par tes craintes du futur. C'est pour ça que la pratique, c'est une pratique globale. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à ressentir, il y a des choses à faire. Et constamment, à nouveau, maintenant, et celui qui essaie de vivre maintenant en inspirant tranquillement et en expirant tranquillement avec ce regard attentif sur les autres et sur le monde en même temps qu'il ressent l'effet que ça fait en lui, celui-là, il est sur le chemin. Bonne journée. Bonne journée.